Ils sont les principaux suspects dans le vaste scandale de corruption qui a abouti à la chute de l'ancien président sud-africain Jacob Zuma. Les frères Gupta ont été arrêtés à Dubaï. Pour cet analyste, cette arrestation est un coup dur pour l'ancien président, car si les Guptas sont extradés et rapatriés et qu'ils sont jugés coupables, cela voudra dire que la personne qui aura le plus facilité la corruption en Afrique du Sud était Jacob Zuma quand il était à la tête du pays. Et ce dernier serait alors confronté à des accusations similaires, voire pires, puisque son mandat et la constitution lui imposaient de protéger l'Afrique du Sud des individus corrompus. En 2018, une commission indépendante avait été chargée d'enquêter sur la corruption d'État. La famille Gupta s'était alors évanouie dans la nature, mais les preuves, elles, ont été fermement établies. Même si nous ne recevons jamais un centime des Guptas ou de quiconque a été corrompu, l'existence même de la commission d'enquête sur la capture de l'État, de preuves documentées qui nous disent comment cet État est corrompu, sont des informations très précieuses. Car souvent, dans de nombreux pays, en particulier en Afrique, ce genre d'informations ne sont jamais révélées. C'est donc une première. Je pense qu'en Afrique du Sud, nous sommes arrivés au stade où nous sommes capables de regarder les années Zuma et de dire à quel point la corruption a gangréné cette période-là. Selon certaines estimations, Jacob Zuma et les frères Gupta auraient raflé l'équivalent d'environ 3 milliards d'euros. Sous-titrage Société Radio-Canada